bonsoir tout le monde c'est Maddy j'espère que vous passez un bon week-end on est samedi soir voilà j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour me détendre un peu sachant que depuis deux jours justement je fais pas de vidéo je fais pas de voyance je me repose je me détends et je fais du ménage voilà donc c'est pas que je fasse rien non plus j'ai toujours plein de choses à faire et puis bon mais là j'avais besoin de faire une pause par rapport à toutes les catastrophes les choses anti oxygène bon tout ce qui se passe actuellement j'ai une de mes amis qui m'a dit qu'il y avait eu plein d'alertes à la bombe je savais pas donc effectivement j'imagine que ça peut être très stressant pour les personnes notamment qui sont dans le nord de la France bon on va se détendre alors on va faire un petit tirage comme ça sans prétention j'avais envie de poser la question sur les pyramides moi voilà qui les a construites comment pourquoi bon parce que actuellement on n'est pas capable de les construire malgré toutes nos techniques malgré les ordinateurs malgré tout ce qu'on sait tout ce qu'on peut faire et bien on n'est pas capable de les reconstruire à l'identique c'est impossible alors moi j'aimerais savoir comment ils ont fait elle date d'il ya combien années 5000 ans je sais plus 4000 ans j'ai pas été vérifiée donc vous m'excuserez ça se trouve est encore plus vieille que ça donc moi je me demande comment est ce qu'ils ont fait voilà alors on va demander aux dixit alors des choses pour faire peur alors des choses de peur et des choses ça c'était étonnant ça c'est étonnant parce que on a des choses très anciennes ici ça c'est la terre mais c'est aussi comme une espèce de vaisseau spatial vous voyez parce que on a la maison qui a l'air de décoller et on a des fusées dans le ciel donc finalement avec ces deux cartes là on se demande s'il n'y a pas des histoires de faire peur ici et en même temps de vaisseau spatial enfin je sais pas si vous voyez sur la carte elle est c'est assez petit vous avez ici dans le ciel des petits vaisseaux bah écoutez avec une carte comme ça alors ça c'est une espèce de dinosaure donc bon elle date pas des dinosaures les pyramides mais enfin elles sont quand même très 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 anciennes c'est comme si on voulait nous dire déjà qu'il y avait des choses très anciennes qui étaient cachées donc on nous cache des choses mais c'est comme si en fait il y avait les histoires de décollage de quelque chose qui doit décoller une fusée spatiale sous forme de maison bon ça fait quand même penser à des histoires d'extraterrestres ce qui est assez curieux mais il y a des choses qui font peur bon ok ce qu'on a en dessous ça c'est pour moi une bombe à retardement ça ou à scaphandre c'est pas clair sur la carte en tout cas c'est une espèce de mécanisme à retardement et là on a des trucs qui ressortent ça fait penser au verso quand même ça non pense pas bah moi si un petit peu quand même parce qu'on a une amphore quelque chose qui sort de l'eau quoi bon alors est ce qu'il y aurait des histoires avec l'air du verso est ce que c'est pour nous prévenir par exemple on va regarder en tout cas je vois que le tas que je ne connais pas comme d'habitude je sais pas quel tas de de diexite j'ai pris me sort tout de suite des histoires quand même des choses dans l'espace avec quelque chose qui explose bon donc à priori j'ai pas l'impression que ce soit complètement humain moi on va demander est ce que les humains alors en partie parce que bon il ya eu de la main d'offre quand même on a retrouvé des cimetières d'ouvriers à proximité donc il ya bien quand même des gens qui qui ont travaillé sur les chantiers mais la conception la conception et le fait que les blocs étaient assemblés découpés parfaitement et assemblée de façon miraculeuse quoi moi je veux savoir qui a fait la conception des pyramides on va voir ce qu'on peut nous dire alors j'y vais vraiment un petit peu dans la chance parce qu'il va me sortir alors là il ya des histoires de préservation de la planète dans des gens les petits messages qui arrivent voilà préservation de la planète ok alors là il ya un épouvantail alors un épouvantail c'est pour faire peur mais celui-là il a l'air plutôt sympa ce qui sourit et là à battine a écouté extraordinaire alors là madif bravo ouais bah oui bah qu'est ce que vous voulez parfois je me fais allumer dans les commentaires mais ben voilà bon et ben là j'avais envie de me faire un compliment voilà j'avais envie de me faire un compliment à moi même regardez ce que je sors c'est extraordinaire et ben voilà on l'a alors on n'a pas la pyramide on a quand même le sphinx j'ai pas de carte de pyramide attendez est ce que j'en ai une ah peut-être 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 mais là quand même je suis quand même sur le tour de l'égypte d'ailleurs le sphinx je sais même pas si on sait qu'il a construit je me renseigne bien bon en tout cas il ya des histoires de préservation de la planète ici et des histoires effectivement d'égypte et d'épouvantail alors épouvantail c'est quoi ça fait peur c'est pour éviter que les champs ne soit détruits ok alors n'a pas dit qui avait fait la conception il ya des choses à explorer des choses à découvrir ouais et peut-être certaines personnes qui l'ont fait 1 c'est curieux on a encore on a des histoires de planète avec des gens qui dessinent quelque chose on met des couleurs sur une planète ça fait quand même penser à des des gens venus d'ailleurs préservation de la planète ok est ce que ce sont des êtres humains enfin je veux dire ouais oui on peut aussi on peut poser la question ça comme ça est ce que on peut poser la question comme ça est ce que ce sont des êtres humains qui ont conçu les pyramides qu'est ce que c'est que ça dieu le père alors là il ya la question de de volonté divine ou de destruction divine de destruction divine bah oui regardez l'éclair qui n'est pas un éclair de foudre mais qui ressemble à des autoroutes de quatre c'est une catastrophe là une catastrophe divine une catastrophe céleste alors écoutez moi avec des cartes comme ça vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais je me demande si ce n'est pas en relation avec une future catastrophe qui devrait arriver alors disine bat peut-être peut-être dans l'espace regardez une catastrophe qui vient de haut de l'ordre du divin une préservation de la planète les choses qu'on doit explorer épouvantail c'est fait pour faire peur on a les bien les histoires d'égypte et là on a des gens qui interviennent pour pas pour faire quoi je sais pas pour mettre de la couleur est ce que ce ne serait pas un avertissement par rapport à une catastrophe qui devrait arriver de façon céleste alors divine céleste d'accord vous voyez bien parce que comme il fait il fait sombre n'est ce pas voilà ça devrait aller donc donc ça pourrait être un avertissement pour la préservation de la planète ouais bon alors avertissement donné par qui par contre ça j'ai pas sorti c'est bien l'avertissement j'ai bien une espèce d'avertissement ouais quelque chose qu'on nous claironne je sais pas je vais peut-être pas sortir qui hein alors là il y a un danger il y a un danger écoutez il y a il y a quand même des cartes d'avertissement par rapport à une catastrophe et un danger oui qui 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 en est l'auteur et encore regarder encore mais c'est fou ça on nous prévient de quelque chose on nous prévient de quelque chose ouais les pyramides ont été construites pour nous prévenir de quelque chose d'une catastrophe céleste moi c'est ce que je vois bah c'est pas très compliqué je dirais suffit de voir les cartes une catastrophe céleste préservation de la planète la planète qui est comme une huître perlière de quelque chose de précieux qu'est ce qui va se passer par contre je sais pas qui nous a prévient prévenu ah bah alors j'en perds mon français non je ne sais pas ce sont des personnes qui sont extérieures alors des personnes plutôt sympa qui sont extérieures à la planète et qui veulent ajouter des couleurs ou en tout cas la rendre jolie quoi quelque chose comme ça qu'est ce qu'on peut nous dire d'autres bon là on a peut-être une information intéressante on a ici des hommes et des femmes donc des gens très intelligents très sages parce que ce sont des gens âgés et qui sont capables de réfléchir on voit la posture 1 attendait joli à la carte et qui ont fait des plans il ya des histoires de faire des plans envoyés des plans de machines ici donc ça veut dire que il ya bien des personnes avec des connaissances qu'on n'a pas qui qui ont fait des plans ouais qui ont fait des plans du plan de ces de ces pyramides par contre qui sont ces personnes ça j'en sais rien mais on voit vraiment en regardant cette carte que ce sont des personnes sages intelligente ayant des connaissances ouais ils ont réfléchi ils ont réfléchi ok ah ça c'est la guerre attendez 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 ça c'est une explosion il ya des histoires d'explosion mais il ya des petits coeurs en fait ces pyramides ont été mises au point par des gens donc très intelligents très sages alors je sais pas d'où ils viennent je pense que il n'est il ne faisait pas partie de la terre parce que là il regarde la terre c'est un avertissement puisqu'on a l'épouvantail on a deux fois les cartes d'avertissement ici là et là là aussi danger 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 catastrophe explosion c'est pour nous prévenir d'un danger d'explosion explosion donc en fait ils ont des bonnes intentions puisque puisqu'il ya des petits coeurs explosion auquel à laquelle on ne pourra pas échapper et qui est en relation alors avec dieu le père en tout cas des choses célestes donc pour pour moi alors franchement c'est extraordinaire je m'attendais pas du tout à sortir des cartes comme ça mais il ya des histoires de prévenir d'un danger d'explosion venant de l'espace voilà venant de l'espace alors est ce que c'est quand je dis venant de l'espace est ce que c'est quelque chose qui viendrait des hommes mais là j'ai une catastrophe alors ça doit être ça doit être céleste parce que sinon ils n'auraient pas pu je n'aurais pas pu savoir je vais essayer de voir ce que ça peut être cette catastrophe c'est bien attendre encore il ya des questions de se manger soi même bon bah là j'en sais pas plus par contre peut-être des histoires de gaspillage ou alors ce sont des gens très mauvais très mal intentionnés attendait qu'ils se m'a réfléchir là l'espèce de d'oiseau là il mange ses propres fruits mais est ce que c'est de l'auto destruction où est ce que c'est normal j'avoue je ne sais pas je pose des questions je pense alors est ce que c'est un danger qui viendrait du ciel effectivement comme je sais pas moi deux attendez pas une comète mais enfin vous voyez quoi une espèce de de météorite voilà est ce que ça pourrait être un danger venant du météorite alors là on a encore des trucs regardez attendez ah ben là on a des pyramides je sais pas si vous arrivez à voir ouais je vais faire beaucoup de a et de o cette vidéo parce que je suis complètement estomaquée de sortir des cartes comme ça vous avez une pyramide ici regardez sur la carte avec des êtres bas pas très évolués des dinosaures par contre là vous avez un vaisseau bon alors déjà les personnes très sages très intelligente à mon avis elles ne viennent pas de la terre non ok d'accord donc ce sont des bonnes personnes qui avaient ou qui ont je sais pas s'ils existent encore des connaissances que l'on n'a pas que l'on n'a plus puisque on n'est pas capable de construire ces pyramides à l'heure actuelle d'accord et ils ont construit ces pyramides finalement pour nous avertir parce que là il ya quand même des cartes d'avertissement deux fois c'est des cartes d'alarme regardez deux fois je les ai sorti on averti on averti donc on donne un message donc ces pyramides sont un message par rapport à préserver la planète par rapport à une catastrophe qui doit arriver donc l'épouvantail c'est bien pour nous faire peur mais de façon mais c'est le soleil j'allais de façon de façon sympathique j'ai en train de vérifier que le tournesol le tournesol suit la course du soleil c'est par rapport à une catastrophe solaire à ça y est j'ai compris c'est pour nous prouver pour nous prévenir d'une catastrophe solaire c'est le tournesol qui m'a donné la réponse parce que les tournesols il se tournent en direction du soleil il ya une catastrophe solaire qui va arriver d'ailleurs vous avez encore le soleil ici avec le sphinx qui se pose des questions alors là cette carte là là je ne sais pas alors explosion solaire explosion éruption solaire peut-être je me demande si c'est pas ça et on avait en couple verso donc l'air du verso ben on y est alors il ya des histoires de feu de représentation de je sais pas quoi de scène de mise en scène une mise en scène pourquoi une mise en scène mise en lumière ça ça fait encore penser à des choses du lointain passé une mise en scène mise en lumière la vie l'oeuf préserver la vie quelque chose qui arrive qui va éclore à voilà quelque chose qui va éclore ok donc c'est pour nous prévenir alors pour nous prévenir ben comment ils veulent nous prévenir alors là il ya encore les dinosaures à l'extinction des dinosaures oui j'ai les idées qui me viennent les dinosaures on dit que les dinosaures se sont éteints alors dans la dernière théorie que j'ai lu ça se trouve il y en a d'autres mais parce qu'il y a eu une une météorite qui s'est écrasé je sais pas pourquoi je vois ça mais je vois ça moi ça peut être ça ça peut être aussi les reptiliens les reptiliens ok on est prisonnier il essaie de me raconter une histoire alors bon j'ai compris qu'il devait y avoir des histoires de soleil une explosion dans le ciel d'accord qu'est ce que les reptiliens viennent faire là ou à l'est dinosaure alors ça c'est encore autre chose ouais je vous ai dit que j'allais faire des bruits un peu bizarres dans cette vidéo je la connais pas cette carte là c'est un boulier avec des planètes il y a les questions de calcul de calcul planétaire écoutez ces pyramides c'est pour nous à nous avertir d'une catastrophe qui va toucher la terre c'est bien par rapport à des histoires de cycles de cycles planétaires et de calcul de calcul stellaire planétaire tout ce que vous voulez quoi astrologique même j'ai envie de dire ok alors est-ce que on va te poser la question est-ce que ce serait la même chose que ce qui est arrivé pour l'extinction des dinosaures par exemple parce que pourquoi est-ce qu'il y a la question d'être prisonnier on va regarder il y a des questions de masques les questions d'avoir peur ouais ce qu'on peut nous dire d'autres alors les questions de choses qui s'étendent et c'est encore par rapport au ciel étoilé alors là je vois pas trop je vois pas trop ce qu'il veut me dire là alors là il ya des personnages qui portent un masque qui font peur qui se cache on se cache on est prisonnier il ya des histoires d'aigle alors l'aigle je sais que c'est les usa attendez un petit peu des histoires de machination des histoires d'abondance de camp d'abondance est-ce que c'est par rapport à une guerre qui vient de l'ouest parce qu'il ya quand même les histoires de machine de mettre en route une machine ouais le train de la mort alors c'est très curieux parce que j'ai des histoires de guerre qui serait en relation avec avec le l'aigle et l'aigle on dit on sait que c'est les us avec les histoires de voyez d'étendre son territoire de machination de mise en scène de d'enfermement et de personnes qui portent un masque mais j'ai aussi un train de la mort et moi ça fait penser vous savez la seconde guerre le train de la mort regardez vous avez ici des histoires de des histoires de bombes avec la tête de mort des fleurs donc là vous savez l'enfer est pas avec de bonnes intentions et des espèces de monstres et vous allez regarder ce qu'il ya là le petit sigle le dollar je vais vous dire un truc c'est que alors je n'entendais pas du tout du tout du tout à ça mais la catastrophe qui est évoquée ici qui devrait toucher la terre et qui viendrait du soleil de l'espace je ne suis pas sûre et qui provoquerait une explosion et bien elle sera aussi en relation avec la guerre donc ça veut dire quoi et pour les questions d'abondance ça veut dire quoi ça veut dire que il est bien possible que pour mettre fin à une guerre on ait finalement une catastrophe céleste qui arrive sur notre terre pour punir finalement les hommes de faire la guerre la guerre pardon donc pour punir les hommes de faire la guerre et ce serait une façon pour Dieu le créateur de mettre fin à tout ce bazar et vous savez je vais vous dire autre chose c'est que ça c'est aussi prévu dans l'apocalypse mais en fait j'étais partie sur les pyramides et je me retombe encore sur les histoires d'apocalypse non mais c'est de la folie cette histoire c'est incroyable alors ça veut dire que avec les histoires que vous connaissez n'est-ce pas de guerre actuelle mais je n'ai pas trop envie d'en parler et bien ça se rapproche alors va-t-on pouvoir échapper à la catastrophe parce que je pense que vous allez me poser la question regardez cette carte-là franchement je ne l'avais jamais sortie pourra-t-on échapper à la catastrophe alors là il y a les histoires de maison ou d'œufs bon de travail de travail il ne m'a pas répondu c'est les maisons et le travail pour attend et chapelle à la catastrophe les maisons et le travail la nuit un monde harmonieux il ne m'a pas répondu pourquoi est-ce que tu montes ces cartes-là se cacher on a peur mais est-ce que est-ce qu'on va échapper à la catastrophe ou non alors il me dit un truc je viens de comprendre en fait il me dit que en fait ouais la solution alors en fait ces deux cartes-là elles vont ensemble et ces deux cartes-là elles vont ensemble en fait pour échapper à la punition céleste parce que c'est ça en fait c'est une punition céleste et bien il faudrait cette carte-là j'avais déjà sortie il y a longtemps regardez c'est s'élever spirituellement regardez pour passer par le trou de la serrure là et partir ailleurs regardez ça voyez en fait il faudrait être capable de rétablir l'harmonie entre les hommes parce que là c'est des hommes excusez-moi bon et c'est les hommes qui font la guerre bah oui bah oui c'est comme ça donc c'est pour ça c'est pour ça que j'ai des hommes sur la carte là ces deux hommes-là ne se connaissent pas mais ils sont reliés par une harmonie il n'y a pas de guerre sur cette sur cette carte c'est harmonieux ça veut dire que pour éviter la guerre il faudrait que on soit capable de s'élever spirituellement mais vraiment et de retrouver l'harmonie parce que sinon moi ce que je vois c'est que en fait la catastrophe arrivera au moment où on sera dans nos maisons on se croira être à l'abri et on sera au travail donc ça veut dire qu'il est en train de me dire rien ne sert de se cacher ah je m'en dis que c'est qui veut ficher le camp non reste avec moi parce que tu me parles bien ce soir bon bah oui mais enfin la paix sur la terre c'est pas pour demain n'est-ce pas alors comment est-ce qu'on peut s'élever spirituellement on va demander parce que s'élever spirituellement bah oui comment ça peut nous permettre d'échapper à tout ça c'est le diable regardez j'ai les cornes toujours hein ah bon sang le diable qui arrive et la seule façon pour le fire c'est de s'élever spirituellement mais on retrouve toujours la même chose hein regardez ça le diable non mais je rêve avec le serpent donc il y a bien les histoires encore de méchanceté de tout ce qu'on veut quoi de mettre antéchrist etc etc et il va réussir son but puisqu'il y a un trésor à trouver effectivement effectivement alors là il y a une alliance l'alliance qu'est-ce que c'est que ce truc ouais ouais je sais une vidéo un peu bizarre aujourd'hui c'est une tresse alors on tresse une alliance une alliance qui est tressée oui bah c'est l'antéchrist qui va effectivement faire une alliance ouais tout à fait il va faire une alliance pour la paix il va faire une alliance pour la paix et en fait l'alliance il la rompera euh et en fait là il y aura la terreur sur la terre enfin bref c'est l'apocalypse d'accord vous savez les sept années de tribulation enfin bref bon passons d'accord bon et alors nous là comment on fait pour échapper à tout ça elle m'a pas répondu hum là il y a des questions de marionnettes ouais donc ça se trouve il va pas me répondre il me dit qu'il y a des gens qui vont suivre le mauvais le diable donc l'antéchrist quoi certainement parce que ça va être une fausse une fausse paix une fausse harmonie un faux sauveur donc cette carte là par contre voyez qu'elle est elle est compliquée à déchiffrer bon ok voilà le faux sauveur bon attendez j'ai changé de jeu je crois que celui là j'ai peut-être pas les cartes qu'il faut alors le faux sauveur et je pense toujours à Caligula mais en fait ça peut être aussi bah Dracula voilà Vlad l'Empaleur ça fait penser à la Ruru enfin bref on va laisser les histoires de guerre j'ai envie de voir comment est-ce qu'on peut échapper à la punition céleste alors là il y aura une remise à zéro oui d'accord une remise à zéro faire table rase du passé ah non il est en train il veut pas me répondre là c'est trop secret voyez ce qu'il me dit là c'est qu'il va y avoir l'Asie l'Asie ici qui va jouer un rôle important mais pas que regardez là vous savez une certaine religion que je vais pas nommer pour pas avoir de soucis voyez certaines religions avec des minarets bon on va laisser ce côté là je vais pas arriver à voir comment s'élever spirituellement alors comment s'élever spirituellement c'est le 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 bélier le bélier d'accord c'est pas un agneau c'est un bélier qui va en guerre contre un autre bélier donc c'est la nature contre l'intelligence artificielle ouais d'accord bon bah il va pas me répondre bah écoutez bon je pense que ça va avoir la réponse mais j'aurais bien voulu on a encore les histoires d'espace voyez encore l'explosion donc là il me redit la même chose bon le bélier ça fait quand même ça me fait quand même penser à Saturne en bélier d'accord Saturne en bélier sera Saturne sera plutôt dans le signe du bélier en 2025 je vous ai dit j'ai dit il y a longtemps que cette année là sera très mauvaise je le redis encore une fois il est bien possible qu'on ait des soucis en 2025 notamment dû à l'arrivée de Saturne en bélier puisque Saturne sera en chute donc la cata d'accord sur le point vernal en plus euh bon ouais regardez ce qu'on a la P-U-C-E bon alors donne-nous un conseil quoi il faut qu'on fasse quoi nous alors le conseil c'est de privilégier les relations humaines voyez des petits cœurs et aussi de se dire que de toute façon tout a été préparé stratégiquement ouais et que de toute façon on va vers un changement euh voilà le carreau bon on va vers un gris trissette mais cette fois c'est Dieu qui va le faire là il y a les histoires de vouloir s'attaquer à un temple ouais et la fin de l'argent bon bah ça c'est toujours pareil destruction destruction de toutes les institutions l'argent qui vaut plus rien d'accord donc je n'aurai pas la réponse de savoir comment y échapper parce que je crois que le Joui sait très bien quelle est la réponse donc et comme c'est très très mystérieux dans la Bible en fait la réponse elle est vraiment là je crois les gens qui seront élevés spirituellement passeront par le trou de la serrure et pourront échapper pourront échapper à la catastrophe à la punition céleste en fait la réponse si vous voulez elle est aussi là il faut aller vers Dieu voilà il ne s'est pas sorti la carte du sauveur je sais que j'en ai une dans le fait bon bah écoutez voilà quoi on va demander si prier peut nous aider ah bah regardez vous voyez la destruction par le feu encore voilà avec les histoires de guerre vous voyez c'est bien ça alors il y aura le feu sur terre mais il y aura aussi le feu céleste qui viendra interrompre les histoires de guerre c'est sûr ce sera la punition par rapport à l'antéchrist puisqu'il va déchaîner l'enfer sur terre enfin bref alors du coup j'étais en train de dire quoi moi oui est-ce que prier ça aide alors vous voyez là on est face aux ténèbres mais il y a aussi des diamants ou des pierres précieuses donc ça veut dire qu'il va falloir affronter nos peurs parce que vous êtes quand même beaucoup dans la peur alors prenez pas forcément pour vous d'accord parce qu'à chaque fois je me dis il y a des gens qui me disent ah mais non mais je suis pas comme ça parlez pas pour nous d'accord alors je m'adresse aux gens qui sont dans la peur pas aux autres donc les gens qui sont dans la peur et bien il va falloir que vous fassiez preuve de courage et affronter vos peurs ça va être nécessaire c'est à dire accepter ce qui va arriver accepter que de toute façon on va être foutu c'est pas moi qui le dis c'est les pyramides parce qu'on va avoir un truc qui va nous tomber dessus sur la terre pour arrêter la guerre déclenchée par l'antéchrist ça paraît évident vu comme ça alors là c'est deux escargots qui s'affrontent oui bon bah de toute façon on va les s'affronter dans l'arène nous on s'en fiche donc affronter nos peurs il y a le shérif qui arrive bon on peut dire ça comme ça bon il y a toujours une histoire d'argent je sais pas j'aurai pas la carte voilà non il me dit toujours pareil il me parle toujours vous voyez de la tromperie du dragon caché j'aurai pas bon donc est-ce que prier ça aide c'est évident que ça aide donc voilà quand c'est trop évident il me répond pas mais oui la prière aide et c'est ça qui va nous permettre à mon avis d'échapper à tout ça est-ce qu'on va être sauvé ouais non j'aurai rien d'autre bon donc je vais arrêter la vidéo en tout cas faire face à ces peurs parce que il y a aussi ici voyez des espèces de cristaux précieux qui sont tout à côté donc faut pas avoir peur en fait allez on va demander à mes cartes postales que j'aime bien est-ce qu'on peut nous donner un conseil un conseil à ma communauté qu'elle sache quoi faire ne pas se voiler la face accepter ce qui doit arriver et puis essayer de trouver une porte de sortie quoi parce qu'on peut pas rester on peut pas rester si la planète explose quoi c'est pas possible bon le destin est en marche ça c'est sûr vous voyez tout finira tout disparaîtra c'est sûr tout finira en poussière pour punir le mauvais qui va nous entraîner dans une guerre totale une destruction totale moi j'en suis persuadée alors les histoires de pince à linge regardez il me ressort encore les histoires de guerre avec l'aigle vous voyez ça fait deux fois que ça sort donc c'est bien les US bon et nous on part comment dans cette histoire alors mettre nos lunettes ouais le temps le temps nous est compté ouais d'âme ça d'accord tout va s'écrouler ouais bon ça c'est l'histoire de partir en balade d'accord d'accord et de se relier voyez encore le soleil bon j'ai pas de carte spécifique moi je pense que la seule solution c'est de prier et de rester vraiment dans les valeurs humaines je crois que c'est ça en fait et de s'élever spirituellement par la prière de faire confiance à notre créateur d'ailleurs demain je vais vous mettre comme d'habitude une petite bougie gardons confiance ne faisons pas le jeu des mauvais et je crois que ce qui sera aussi le plus important c'est la carte que je vous ai sorti avec la PUC il faudra absolument la refuser parce que regardez là les pinces à linge on est coincé on est on n'a pas de libre arbitre avec des pinces à linge bon je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle fait déjà 37 minutes je ne sais plus où ce qu'elle est ma carte ah voilà celle-ci regardez voilà c'est l'intelligence artificielle les hommes qui deviennent des robots bon bah c'est ça vous voyez c'est sorti et ça c'est le 666 ça j'en suis persuadée bon bah Jésus il n'est pas sorti il sort quand il veut de toute façon regardez ce que je sors je dis Jésus il n'est pas sorti et qu'est-ce que je sors je sors ça le Graal avec la coupe qui est remplie du sang de Jésus vous voyez en fait c'est ça en fait il a donné sa vie pour nous donc ça c'est ça c'est la féminité ça c'est le message le message le message la vie attention à la tromperie c'est toujours 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 se référer au Christ bon les autres cartes ne sont pas très importantes c'est vraiment ça les autres ne sont pas très importantes je vais les enlever c'est plus du blablabla qu'autre chose la coupe du sacrifice le sang du Christ donc il ne faut pas l'oublier donc c'est vrai voilà c'est ça en fait il faut aller vers le Christ voilà bon ben j'étais partie sur les pyramides donc en fait les pyramides sont un message qui nous avertit effectivement qu'il y a une catastrophe céleste qui va arriver bon donc il doit y avoir moyen de retrouver le message donné par les pyramides je pense il faut regarder leur disposition par rapport à leur axe à leur axe il me semble qu'elles sont pointées vers le pardon la constellation du verso donc c'est bien le danger qui arrivera dans l'air du verso un danger pointé vers le ciel voilà vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo je ne m'attendais pas du tout à sortir les cartes que j'ai sorties il y en a beaucoup en plus mais celle-là quand même elle est pas mal bon allez je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501